GeekZen, la culture 200% geek Je ne m'attendais pas C'est Mortal Shell Qui est un Dark Souls On va dire un Dark Souls Parce qu'il le mérite son grade de Dark Souls Il va vous faire péter une durite Moi il me le fait déjà Mais voilà Alors Comparé à Dark Souls Le truc c'est que là vous ne contrôlez pas un archétype spécifique Que vous avez créé à l'avance Vous avez 4 corps à récupérer Vous avez donc ce monsieur en armure très lourde Qui a plus de vie que d'endurance Il y en a un c'est l'inverse Il y a plus d'endurance Et l'un qui est un peu entre les deux Et le quatrième que l'on doit aller récupérer Maintenant Vous vous doutez bien que là je vais devoir affronter un gros monstre Voilà A priori le corps de l'autre se trouve derrière Aïe Vous voyez ça c'est un autre corps que j'ai Et que je vais récupérer tout à l'heure Allez viens Aïe Heureusement que j'ai de la résistance Voilà Il m'a tué une fois Voilà Là il va falloir faire très attention On va changer de corps Alors voilà J'ai changé instantanément de corps Puisque C'est celui que j'avais avant Vous voyez là Niveau endurance Je suis sur un roublard Allez on peut l'avoir On va l'avoir On va l'avoir Oïe Il va quand même falloir faire très attention Je disais quoi Voilà Alors vous voyez les morts sont très punitives Donc là on va réapparaître dans le coin à côté On va réessayer ce combat Parce qu'on peut l'avoir Il nous manque juste un corps à récupérer On en a déjà 3 sur les 4 Avant de passer à la prochaine zone Et donc Comme je disais Le jeu graphiquement est plutôt beau Il est plus beau qu'un Dark Souls C'est plutôt cool Par contre l'optimisation Est pas forcément présente C'est à dire que J'ai une RTX 2060 Qui est déjà pas mal Et un Proz qui tourne aux alentours des 30% Avec le jeu Et la CG Elle est à 100% Vraiment C'est D'accord Ok donc Ok Grisha t'as commencé à Ça va On commence bien Ça va aller très très vite Je sens que le combat va aller Je crois qu'on l'a énervé le tour d'avant Je crois qu'on l'a énervé le tour d'avant Esquive Eh bah non Allez viens Viens Voilà Pardon Non Non Je suis désolé Non Tu ne m'as pas touché Je suis passé à côté de toi Tu m'as effleuré Et je suis mort Voyez le jeu est pas encore forcément Très 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 bien optimisé Il y a beaucoup de trucs qui vont pas Mais le jeu reste sympa à faire Alors là par contre ça va être chiant Puisqu'on a pu L'archétype que je voulais C'est à dire le petit En fait je commence avec lui Et je termine avec le roublard Puisque le roublard lui Vous avez compris que c'est un Dark Souls like Qui dit Attaque Dit esquive Obligatoire Non mais c'est pas possible Bah voilà Je fais n'importe quoi Voilà je fais n'importe quoi Je... Non mais c'est pas possible Voilà hop On revient La particularité c'est ça C'est qu'on peut Revenir dans son corps Ouais enfin calme toi quand même Grisha T'es en train de me niquer mon test J'ai l'air un peu énervé je crois Ah oui il y a une spécificité aussi C'est que vous pouvez transformer votre peau En peau de pierre Donc c'est pas mal pour Voilà vous voyez Esquiver certaines attaques C'est pas mal du tout Je me suis fait one shot Voilà je... Je comprendrais Pas comment fonctionne ce boss Je l'ai passé J'en ai passé des plus durs Sans problème C'est... Le pire c'est qu'il est dans la zone de départ Ça veut dire que c'est sans doute Un des premiers J'ai quand même du... J'en ai tué... Des boss j'en ai tué deux autres C'est des... Enfin on va dire des espèces de boss Parce que j'en ai tué deux autres C'est qu'il y a moyen C'est... Donc on va prendre le roublard On va voir Hop on va y aller Avec le roublard qui a beaucoup d'endurance On va pouvoir esquiver correctement Je pense que ça devrait passer On n'est pas loin de le tuer Chaque fois on n'est pas très 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 loin Le corps est juste à côté Voilà Ouais pour contre... Le jeu a les principaux défauts De son cousin Dark Souls C'est à dire que les mobs en fait Suivent vos mouvements Voilà Voyez ? Alors que là normalement Ils ne savaient pas Donc là pour l'instant On peut encore Voilà Allez viens Vous voyez ? Ouais faut vraiment que j'esquive Voilà Donc là il m'a touché Voilà on va Essayer d'y aller Voilà Sans mourir Ah voilà Je crois que là malheureusement Là il va falloir faire quelque chose Et là Et là on va switcher On va aller chercher le Templier Parce que là Là on s'en fout de prendre un peu Quelques dégâts Voilà Voilà on s'en fout de prendre un peu de dégâts Allez là on l'a Voilà On l'a eu Et la petite technique pour passer d'un corps à l'autre Est assez bien fonctionné Fouh je suis content On a eu le boss On a eu une espèce de boss Alors normalement c'est par là Ça doit être par là Ça doit être par là Ah Ah génial Il y en a un deuxième Histoire de bien se marrer Il y en a un Deuxième Ah bah c'est C'est cool C'est Ah bah je l'ai eu Ok bon bah Terrassé en Voilà Vous voyez ça c'est le corps à gauche Donc c'est le corps que vous avez dans le jeu Et à droite c'est le corps que nous allons récupérer Donc nous avons enfin Les quatre corps On va prendre possession De celui-ci Alors Quelles vont être ces statistiques Ok Donc un chevalier encore en armure Est-ce que Oh On a l'occupé Ça a l'air assez équilibré On dirait un peu l'armure de départ Un peu plus de vie Un peu plus de Ouais Ça a l'air pas trop mal Alors Il y a une autre plus efficacité aussi C'est qu'une fois que vous avez récupéré l'enveloppe Vous devez découvrir le nom De votre personnage Pour débloquer ses compétences Donc là On va aller chercher le nom Je pourrais passer là-bas Mais on va pas y aller tout de suite Là aussi Là non Alors On va retourner à la tour J'en ai marre Hop Et après on va essayer d'aller voir pour l'autre arme Oui je veux bien Chercher un nom Voilà Hop Solomon Lerudy Vous voyez j'ai débloqué L'existence C'est une matière C'est une matière Le plus grand triomphe Dans l'univers C'est un gifté Vous voyez là On a débloqué Donc les compétences Voilà Alors On va aller en haut Et l'épée Ça c'est quoi ça ? C'est une lance Il me semble C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ouais on dirait une masse Elle a l'air plus grande qu'elle Alors on va revoir Parce que vous voyez là En fait quand je fais ça Ça me permet de voir Où se trouvent les armes Ça me donne des visions J'avais la même chose pour les corps Ok donc lui il est Vers le cimetière Ok le camp Donc ça je le connais ce passage Ok Donc oui je sais à peu près Je sais à peu près où il est Donc on va aller voir Et on va essayer de ne pas mourir Alors Hop Visuellement le jeu est quand même beau C'est cool C'est très très bien Voilà Plus de PV On va voir un peu ce que ça donne Celui-ci au combat Ah il est un peu comme le mec de base En fait Il est pas Bim Bim contre-attaque Voilà Ouais Bah il est comme le mec de base Donc on va peut-être changer On va pas le garder lui On va peut-être On va reprendre le roublard Il a moins de vie certes Et il est plus agile Donc pour traverser Les grandes zones qu'on a Ça sera plus simple Voilà Après l'épée J'avoue que L'épée fonctionne plutôt bien Après je l'ai un peu améliorée Est-ce que je vais quand même Essayer de Ouais on va reprendre le marteau Voilà Marteau et burin Faut que je les améliore aussi Vous pouvez améliorer Il y a un établi pour améliorer vos armes Donc c'est cool Vous avez quand même de quoi faire Le jeu est quand même assez fun Il y a quand même Beaucoup de choses à faire Voilà On va Ah oui bien sûr Dark Souls On oublie Feu de camp Voilà Hop Ça c'est fait Allez On va aller Vers la zone Si je me rappelle bien Le cimetière est par là Ouais Il est là Donc tout à l'heure Voyez il y avait un autre Qui descendait par là Lui Nous le cimetière est Dommage Je ne l'ai pas mis au bon moment Ouh Je l'ai esquivé celui Ah Voilà Les deux en même temps Ça c'est fait Le marteau et burin Est plutôt efficace Il n'y a pas à dire là dessus Alors on va avancer Parce que la zone on la connait On est déjà passé là Voilà Ça c'est fait On va pas s'attaquer aux deux gros J'ai pas envie de me les prendre là maintenant On va descendre tout de suite vers la Donc lui il est allé par là Il est allé tout droit Il est allé tout de suite vers la Il est allé tout de suite vers la Et l'autre Et l'autre il est normalement empoisonné Il y a peut-être moyen je pense D'augmenter les dégâts des poisons Du poison qu'il y a sur la Effigie de la Rose Ok donc ça c'est pour reprendre possession d'un autre corps Donc lui il est là-bas Bim allez Allez voilà Défonçage de tête J'avoue que j'aime beaucoup Le fait que le petit là se téléporte Parce que ça permet de passer à travers la fumée Allez c'est parti On y va Aïe Ok Allez venez Bon bah voilà c'est fait Bon c'est pas grave Tant pis je vous montrerai pas l'épée Comment la récupérer Puisqu'il faut affronter un boss aussi Enfin pas un boss mais un chevalier spécial Qui vous la donne Sur ce je vous dis donc à très bientôt Pour ce petit test de Mortal Shell J'espère que ça vous aura plu Personnellement j'aime beaucoup Après Niveau optimisation On n'est pas encore sur du très très lourd Ça me prend 100% de ma CG Et pratiquement 20 ou 30% de mon CPU Donc bon Voilà Il reste quand même très très cool à faire Très dur comparé à un Dark Souls Je le trouve même un peu plus dur Si on n'est pas bien équipé Et que le jeu Quand vous commencez le jeu Vous êtes lâché Il n'y a pas de Tiens tu dois aller là-bas Ou Non non Vous êtes Votre perso sort Et Démerdez Donc c'est très compliqué A prendre en main Une fois qu'on a compris un peu l'histoire Ça se met très rapidement en place Et c'est cool Sur ce je vous dis donc A très bientôt pour un prochain test Tchuss Les amis GeekGen La culture 200% geek N'oubliez pas de vous abonner Et de lâcher un pouce bleu Et on lit tous vos commentaires Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz